bonjour mes chers élèves de C1, deuxième année primaire, je vous présente votre livre préféré, votre manuel l'arbre, c'est une autre façon de renseigner la langue française à distance voici une méthode de français alors cette fois on va voir grammaire alors mes chers élèves prenez votre manuel l'arbre au mot par 52 vous avez ce cours de grammaire l'accord du nom avec son détermine l'accord du nom avec son détermine pour bien comprendre la leçon on va faire quelques exercices d'entrée pour avoir une idée sur la leçon d'aujourd'hui alors la leçon d'aujourd'hui c'est l'accord du nom avec son détermine je m'entraîne je recopie puis j'écris singulier pleuré après chaque nom le couloir c'est singulier l'ampoule c'est singulier aussi les murs non c'est pleuré le réel vos chambres pleuré les quelques vitres pleuré les le tapis le tapis c'est alors pour faciliter la tâche je vois tout simplement un petit mot qui est devant le chaque nom alors le l apostrophe les vos quelques et le ce sont les déterminants il y a ce qu'on appelle d'accord entre le nom et son déterminant alors on copie chaque nom avec le déterminant qui convient alors les noms c'est feutre, étoile, chambre, garçon, affaire, chatte, veilleuse, lampe, ampoule et chien alors pour feutre, affaire, lampe et ampoule et chien ce sont des noms au pluriel étoile, étoile, garçon, chatte, ce sont des noms au singulier des feutres, l'étoile, ma chambre, le garçon, ses affaires, une chatte, la veilleuse, les lampes, ses ampoules, ses ampoules, des chiens je rappelle encore une fois des feutres, l'étoile, ma chambre, le garçon, ses affaires, une chatte, la veilleuse, les lampes, ses ampoules, des chiens alors c'est facile de sélectionner ou de choisir le déterminant de faire la différence entre le singulier et le pluriel de chaque déterminant écrit ou pluriel alors il y a ici des noms au singulier un tabouret, le bureau, l'escalier, la serviette, le matelas, ton copain qu'est-ce que vous allez faire ? vous allez faire une petite recherche sur le pluriel écrit au pluriel c'est-à-dire vous transformez ou vous écrivez tout simplement au singulier au pluriel un tabouret, on dit des tabourets le bureau, l'escalier, les escaliers ta serviette, tes serviettes le matelas, les matelas ton copains, tes copains n'oublie pas aussi S ou X le bureau, les bureaux avec X un tabouret, des tabourets avec S l'escalier, les escaliers avec S ta serviette, tes serviettes avec S le matelas, les matelas ton copain, tes copains un tabouret, des tabourets avec S le bureau, l'escalier, les escaliers avec S ta serviette, tes serviettes avec S le matelas, les matelas ton copain, tes copains avec S n'oublie pas que seul le bureau avec X le bureau, les bureaux avec X à la fin alors même jeu ici écrit au singulier les étagères c'est un peu difficile de réécrire les mots au singulier c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire alors, les étagères les étagères, c'est un nom féminin on dit l'étagère mais normalement, on dit une étagère l'étagère tes réveils ton réveil sans X, sans S des feuteuils un feuteuil ses rideaux, ce rideau sans X trois chaises, une chaise sans S mes amis mon ami sans S c'est-à-dire, tout simplement, je dois je ne dois pas écrire S ou X la marque du plage les étagères l'étagère ton réveil un feuteuil ce rideau une chaise mon ami alors, on copie chaque phrase et souligne en bleu le nom et son déterminant au singulier en rouge le nom et son déterminant au singulier alors, ici je vois des noms comme l'exemple de un garçon trois filles alors, un garçon c'est un nom au singulier alors, il vaut mieux de souligner en bleu et trois filles trois filles je dois souligner en rouge même exemple pour mes amis ses enfants en rouge mes jeux en rouge les voisins en rouge les enfants en rouge alors, un garçon une poupée la maison la classe et la maîtresse c'est un nom au singulier les autres au pleurer six réécrit les phrases en mettant les noms comment au pleurer ça, c'est un peu difficile pour quelques élèves alors, qu'est-ce que vous allez faire ? tout simplement, vous allez recopier ces phrases et vous écrivez les noms singuliers au pleurer Mouna ouvre la fenêtre on dit Mouna ouvre les fenêtres Seydh regarde la brebis et son agneau Seydh regarde les brebis les brebis et leurs agneaux papa prend la souris dans sa main papa prend la souris dans sa main papa prend la souris dans sa main Yacoub a un ami Yacoub a des amis Yacoub a des amis terminant dans la chambre dans le la les étoiles brillent sur le plafond la chambre les étoiles le plafond la chambre les étoiles le plafond le réel les étoiles la chambre le plafond le plafond sur le mur sont peints des animaux un lapin deux souris une poule et ses poussins alors sur les murs sur les murs les murs les murs sont peints des animaux un lapin deux souris une poule et ses poussins alors les noms singuliers un lapin une poule et les autres au plafond les murs des animaux deux souris ses poussins alors je vois la le un une ce sont les déterminants qui accompagnent toujours les noms aux singuliers les les des deux et c ce sont les déterminants qui accompagnent toujours les noms au plafond alors maintenant on a réussi à relever les noms et leurs déterminants on a bien classé dans le table alors quel indice t'aider pour classer les noms bien sûr c'est les déterminants c'est un petit mot qui précède les noms que remarques-tu entre le nom et son déterminant il y a un rapport il y a ce qu'on appelle l'accord l'accord alors je vois un nom au pluriel alors 100% il y a un déterminant au pluriel aussi qui marque le pluriel c'est un indice pour classer les noms est-ce que vous avez compris maintenant alors c'est bien et pour aujourd'hui rendez-vous pour les exercices d'autres exercices sur cahiers d'activité merci la prochaine vidéo sera la grammaire sur cahiers d'activité pour ces ans-là révisez vos leçons et à très bientôt